Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être encore une fois un In My Mailbox je vous avoue que je n'avais pas prévu d'en faire un parce que normalement le salon du livre c'était terminé mes grosses réceptions et je n'avais pas prévu d'avoir grand chose à présenter mais en fait comme j'ai reçu mon colis de la vente privée Michel Laffont plus quelques autres livres, du coup ça fait quand même 7 ou 8 livres à vous présenter donc c'est pas mal du coup je me suis dit que c'était l'occasion alors premièrement je vais en profiter, je vais vous montrer les livres de la vente privée Michel Laffont donc tout d'abord la duologie fait un vœu de Alexandra Bullen je vous avoue que avant de les voir sur la vente privée je ne les connaissais pas mais les couvertures étaient jolies et je crois que chaque livre je les ai payés 3 euros ou 3,50 au lieu de 14,95 lins donc ça vaut vraiment le coup ça a l'air d'être vraiment très très jeunesse mais le premier c'est une robe magique pour tout changer et le deuxième 3 chances pour tout changer alors c'est vraiment j'adore les petites robes surtout celle du premier tome avec les petits papillons c'est joli ça a l'air de se lire très vite et bon ils étaient pas chers alors j'ai profité ensuite donc toujours dans la vente privée j'ai reçu Chemin croisé de Nicolas Sparks donc là c'est aussi un beau pavé quand même regardez il fait quand même pratiquement 450 pages c'est le deuxième roman de cet auteur que j'achète mais je n'ai pas encore eu le premier puisque l'autre c'était aussi dans la vente privée Michel Laffont précédente et celui que j'avais pris la dernière fois c'était une seconde chance donc voilà ça a l'air d'être une oui apparemment c'est des romances et alors je crois si c'est bien celui que je pense que le film va très bientôt sortir en VO du moins ah voilà c'est The Longest Ride voilà c'est bien ce que j'avais vu et le film sort je me demande si c'est pas mars-avril c'est avec Brittany Robertson je crois elle joue dans Dome, The Secret Circle je sais plus qui est l'acteur désolé mais je ne me souviens plus donc voilà peut-être que si j'ai l'occasion de voir le film je lirai le livre avant donc ça c'est pareil au lieu de 17,95 je l'ai payé 3 ou 4 euros je sais plus donc voilà ensuite j'ai reçu un oiseau dans le blizzard de Laura Kachisch que je ne sais pas comment ça se prononce donc regardez en fait c'est l'histoire dont est tiré le film Whitebird qui est sorti au cinéma je crois l'année dernière avec entre autres Shailene Woodley Eva Green Shiloh Fernandez entre autres je n'ai pas vu le film ça a l'air sympa mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir donc voilà donc ce livre je ne l'ai pas dit je l'ai gagné sur le blog Bulles de Culture donc je vous mettrai le lien en barre d'infos donc c'était un concours à l'occasion de la sortie du DVD du film mais il y avait des livres et des DVD à gagner donc j'ai gagné le roman je suis très contente donc encore merci à eux ensuite alors j'ai reçu un oiseau alors je suis très contente puisque j'ai reçu Girl Online de Zohé Seul donc c'est les épreuves non corrigées regardez et c'est en fait je me suis inscrite pour le concours c'est Best Girl Online ils l'ont mis je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos c'est un concours sur Facebook il fallait s'inscrire et on envoie un mail avec notre enfin nos coordonnées et ils nous envoient les épreuves non corrigées après donc c'est uniquement ouvert au booktuber en fait et il faudra faire une chronique du livre après je crois qu'il y aura un vote enfin je crois j'en suis même sûre et alors je ne sais plus je crois que il y a peut-être les internautes qui votent et après un jury de la maison d'édition je ne sais pas exactement mais à gagner on peut gagner déjà des versions enfin pas épreuve non corrigée donc des versions finales du roman et on peut gagner aussi alors il me semble avoir vu un appareil photo enfin il y avait plusieurs trucs à gagner bien sympa déjà ça me tentait bien parce que le livre en épreuve non corrigée déjà à lire ça va être enfin je suis contente de pouvoir le lire en avant-première et je vous ferai une chronique de toute façon comme je devrais faire une vidéo elle sera sur la chaîne et après vous pourrez voter aussi je pense je vous dirai votez pour moi ça sera après sur la page la martinergifixion sur facebook donc voilà j'avais eu le petit courrier avec des épreuves non corrigées ensuite alors je me rends compte que j'ai oublié d'en sortir un donc il faudrait que je m'arrête deux secondes pour le sortir alors chose que je n'ai pas l'habitude d'acheter donc j'ai acheté un classique puisque c'est Hamlet de Shakespeare je l'ai acheté comme ça sur un coup de tête parce que en France je ne sais pas si vous l'avez vu mais le monde propose une édition spéciale donc vous voyez en plus c'est une belle édition dorée en hardback et donc une belle édition reliée de tous les enfin de toutes les oeuvres de Shakespeare elles vont sortir c'est une collection alors ça c'est le numéro 1 et je l'ai payé 3,99€ donc comme je n'ai jamais lu de texte de Shakespeare je vais en profiter j'ai eu de la chance de trouver encore le premier puisque le deuxième est déjà sorti et là bon je vous préviens tout de suite le premier c'était 4€ après c'est 10€ tous les livres il y en aura 35 au total donc je vous avoue que je me suis pris le premier ça me fera regarder la tranche c'est tout beau ça fera un beau livre dans ma biblie je ne pense pas acheter les autres sauf peut-être éventuellement Romain et Juliette parce que j'aimerais bien le lire surtout que j'avais lu le manga je vous le présenterai dans mon bilan du mois mais voilà je ne compte pas acheter 35 livres à 10€ de Shakespeare je n'ai lu aucune oeuvre pour l'instant mais voilà en tout cas si vous aimez les bons livres si vous aimez le théâtre et que vous n'avez pas eu l'occasion de le lire profitez c'est vraiment pas cher et c'est une belle édition enfin c'est tout doux voilà il y avait un petit livret avec la liste de toutes les oeuvres qui vont être publiées alors je vous garde le meilleur pour la fin je vais me retourner pour prendre l'édition de luxe de Harry Potter et la chambre des secrets donc c'est mon chéri qui me l'a offert et donc regardez bon j'avais eu le premier déjà il y a je pense un ou deux mois je vous l'avais mis en e-mail box papier mais regardez moi ça il est doré il est juste magnifique regardez dedans bon après l'intérieur c'est le livre mais enfin c'est juste sublime quoi là la tranche comme ça devant il y a une petite vignette qui ne représente pas le livre donc voilà le coffret c'est comme ça avec la tranche je ne sais pas moi dans la biblique je préfère les mettre dans ce sens là mais voilà ils sont vraiment magnifiques en plus moi les Harry Potter comme j'ai commencé à les lire quand j'avais 10-11 ans les premiers sont en poche mais ils ne sont pas du tout en très bon état un peu comme je cornais encore les pages oui honte à moi je cornais les pages je n'utilisais pas de marque page mais c'était avant donc voilà mes premières éditions sont vraiment dans un état lamentable un jour je ferai peut-être une vidéo avec les livres que j'ai depuis longtemps et enfin des choses que j'aimerais lire parce qu'ils ont été relus plusieurs fois donc voilà je le rangerai dans sa rouge plus tard parce que sinon je vais perdre du temps donc ma dernière réception enfin mon dernier achat c'est le nouveau Guillaume Musso l'instant présent alors je ne l'ai peut-être pas vraiment dit enfin aussi sur la page Facebook vous l'avez peut-être vu mais Guillaume Musso c'est mon auteur français chouchou j'ai lu tous ses romans à chaque fois je les attends un an je les finis en 3 ou 4 jours et ça me déprime parce que je vais devoir attendre encore un an de plus voilà là j'en suis à la moitié à peu près ne cherchez pas le marque-page il n'est pas là je l'enleve pour pas qu'il tombe et je suis très contente puisque je l'ai fait dédicacer hier justement voilà je ne suis pas sûre qu'on voit bien ce qu'il est écrit alors je vais vous le dire il est écrit pour Mélissa elle vivait pleinement d'instants présents donc en fait comme il a écrit l'instant présent il a mis un dé à la place et très chaleureusement Guillaume Musso alors je dois vous avouer en fait que la dédicace était de 14h à 18h à la FNAC de Terne à Paris je suis arrivée à 13h30 je pensais qu'il y aurait du monde mais pas plus que ça au final j'ai attendu quand ça a commencé un petit peu en avance j'ai attendu 2h donc il y avait vraiment beaucoup de monde et il y avait encore plein de monde derrière moi je crois qu'ils ont coupé la file à un moment parce qu'il y a toujours beaucoup de monde c'est vrai que j'avais eu l'occasion de voir cet auteur en dédicace je pense il y a 3 ou 4 ans c'était à l'époque aux Virgines des Champs-Elysées dont il existait toujours et je me souviens il est arrivé une heure avant ou une demi-heure avant il y avait 10 personnes donc c'était c'était avant en tout cas l'auteur est toujours aussi humble toujours aussi sympathique et simple en plus je suis contente parce qu'il s'est rappelé qu'il m'avait déjà vu quelque part donc c'est qu'il fait un peu attention à qui vient le voir en dédicace donc voilà j'étais très contente je lui ai dit que 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 j'adorais tous ses romans et je lui ai dit que que j'avais hâte de connaître la fin du roman puisque j'en suis à la moitié voilà n'hésitez pas à me dire si si vous aimez cet auteur si vous l'avez déjà rencontré ou si vous aimeriez le rencontrer et si vous avez déjà lu le roman comme ça on pourra en discuter si vous l'avez lu et voir ce que vous en avez pensé donc voilà je vais clore ma vidéo avec ça donc sur le meilleur je clore mon inman mailbox donc c'est le dernier du mois de mars je vous dis à bientôt et ma prochaine vidéo c'est un bilan du mois bye bye Sous-titrage ST' 501